Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, bon retour à vous, ou alors carrément bienvenue si c'est la première fois que nos chemins se croisent sur YouTube. Je suis comme d'habitude très très content de vous retrouver. Ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais à chaque fois que je me pose là dans le studio pour filmer, etc. C'est toujours un moment sympa pour moi en fait, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'espère en tout cas que vous le ressentez dans mes vidéos, parce que je sais bien que j'ai souvent un contenu assez scientifique. Parfois ça peut même être un peu lourd au niveau scientifique, puis parfois j'y vais à fond les manettes avec la science, mais vous savez que j'adore ça. Ne serait-ce que de par mon passif, parce qu'avant en fait j'étais chercheur en biologie des cellules souches. Peut-être d'ailleurs qu'un jour je vous ferai une vidéo, parce que j'ai vu que vous m'aviez posé des questions sur mon parcours quand je vous avais fait la FAQ. D'ailleurs si vous avez envie d'en savoir un truc, mais un peu plus sur moi, je vous invite à aller la voir. C'était une vidéo que j'ai fait la semaine dernière, je crois, il me semble que c'est ça, mais je sais pas. Le fait d'être là, j'ai l'impression d'être un peu avec vous, je vous imagine là derrière la caméra. Et j'espère vraiment que cette année, ça je vous l'ai dit, je crois que c'était dans le live d'aujourd'hui, parce qu'en ce moment, cette semaine, je vous fais plein de lives sur Instagram, je vous en fais un tous les jours en fait. Et je vous avais dit que cette année, j'allais organiser des meet-ups, parce que j'ai vraiment envie d'interagir avec vous. Je suis vraiment pas un grand fan d'Instagram, moi j'aime pas le côté très éphémère d'Instagram. Mais alors par contre, la fonction directe, c'est-à-dire vraiment faire des lives avec vous, ça je trouve ça vraiment génial, parce que c'est l'occasion en fait qu'on communique. Mais évidemment, la vraie rencontre, c'est quand on se rencontre physiquement. Donc j'espère vraiment que cette année, je vais pouvoir le faire et juste interagir avec vous, parce que ça, ça me fait très très plaisir. Écoutez, la vidéo du jour, c'est une vidéo un peu whole, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que je vais vous montrer des produits que j'ai achetés, que j'ai déjà testés en réalité. À la base, je voulais la filmer dès que je les ai reçus, et vous dire, regardez ce que j'ai acheté, etc. Parce que j'étais ultra excité en ayant les produits. Puis après, j'étais ultra excité, enfin je suis toujours à vrai dire ultra excité de pouvoir, de les avoir testés, etc. Et puis en plus, c'est une marque où j'ai un effect particulier pour plusieurs raisons. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est une marque japonaise que figurez-vous qu'on peut trouver sur Amazon, et c'est là en fait où je les ai commandés, parce que malheureusement, ils devraient disparaître du marché français, ce qui est absolument terrible. Parce que ce sont vraiment des produits excellents, des produits particuliers, avec, comment dire, des textures et des galéniques très surprenantes, en même temps très japonaises. Mais même si c'est très japonais, on est vraiment dans de la haute, haute sensorialité. C'est quelque chose que je disais d'ailleurs dans le live, parce qu'aujourd'hui quand je vous filme cette vidéo, on est mardi. Hier, j'ai eu tellement de choses à faire, parce que souvent moi je vous filme en fait toutes les vidéos de la semaine le lundi, pour un peu aussi me libérer du temps. Et là j'ai pas pu en fait vous filmer trois vidéos, j'ai été tendu hier, et même aujourd'hui là depuis ce matin, j'enchaîne les réunions, les appels pour organiser des choses. Enfin bref, c'est compliqué à gérer l'emploi du temps. Bon, c'est encore plus pour ça que je suis content de me poser, être... C'est là que je sais que là je suis en mode d'avion, personne ne peut m'appeler. Donc c'est très très bien. Mais enfin bref, qu'est-ce que je vous disais ? Je ne sais plus, du coup j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Je crois que je vous parlais des galéniques de cette marque-là. D'ailleurs, pour couper court, c'est la marque DHC, qui est une marque japonaise. Les textures et même les galéniques sur le marché japonais, je les connais quand même assez bien. Je teste beaucoup, beaucoup de produits. Et même eux là, c'est vraiment le ho-ho du panier quoi, vraiment. Alors c'est des produits un petit peu chers. C'est-à-dire que c'est une gamme de prix aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Je me demande même s'il n'y a pas une des crèmes qui est à 60 euros. Mais alors on est vraiment dans le luxe. Oui, est-ce que... Maintenant ça me revient, parce que le coco il perd un peu la tâte. Je disais en fait dans le live que moi, ma philosophie du soin de la peau, c'est avoir des soins qui ont vraiment une efficacité. Je veux vraiment avoir des soins où vous allez avoir un réel changement dans la peau. Et en même temps, un des critères qui est très important, c'est que non seulement je veux avoir des changements, mais je veux aussi que votre peau soit dans un contexte anti-inflammatoire au maximum. Je veux que vos soins de la peau soient comme un cocon protecteur pour votre peau. Pour justement ralentir le processus de vieillissement. Et ce que je vous avais souvent expliqué, et que je vous avais fait une vidéo ultra scientifique durant le vlogmesse aujourd'hui. Je crois que je l'avais intitulé « Pourquoi vieillit-on ? » ou quelque chose comme ça. Si j'y pense, je vous laisserai le lien. Mais l'idée en fait de cette vidéo, c'était un petit peu pour vous montrer la vision qu'on a actuellement du vieillissement. Ce qu'on sait au niveau du vieillissement, c'est que globalement, en partir de nos antennes, quoi, mais oui ça commence tôt, tous les processus cellulaires de façon globale, ils commencent à moins bien fonctionner. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On commence à l'étudier, il y a énormément de papiers qui sont descriptifs, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Ben voilà, il y a ci et ça qui se passe, sortez le mécanisme cellulaire, blablabla, le mécanisme de sénescence. » Mais pourquoi ? Parce que je vous rappelle quelque chose, c'est qu'au début de notre création, nous tous on était une cellule, deux cellules, trois cellules, quatre cellules, jusqu'à « Bam, un bébé », jusqu'à nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a tout un stade de développement où en fait on devient des milliards de cellules, où ça se passe très bien. On se régénère très bien, on est plein de vie, plein de jeunesse, etc. Et il y a un moment où ça marche moins bien, quoi. En gros c'est ça, et la question c'est pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi au bout d'un moment on perd cette capacité, en anglais on appelle ça la capacité de « sternness », cette capacité que nos cellules souchent et que notre organisme a de se régénérer. Et d'ailleurs, un des anciens cours que j'ai donné, que je pourrais vous redonner d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'oublie, mais j'imagine qu'ils pourraient vous intéresser, sur la régénération cellulaire. À la différence en fait de la cicatrisation. Ce que nous, en tant qu'adultes, on est surtout capable de faire, c'est de la cicatrisation. Aussi un peu chez les enfants pour certains processus, c'est-à-dire que vous allez avoir à la fin une cicatrice douce, c'est-à-dire que quand vous avez la peau coupée, elle ne va jamais se régénérer complètement, comme si la peau n'avait jamais été abîmée. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on perd cette capacité justement à s'auto-renouveler parfaitement et retrouver, là en l'occurrence, comme on est dans le soin de la peau, cette peau ? Et dans ma philosophie du soin de la peau, quelque chose de toute façon qui est très clair au niveau de la littérature scientifique, ça c'est évident, c'est que plus on vieillit, plus la peau et l'organisme, de façon générale, rentrent dans cet état inflammatoire chronique. L'inflammation, c'est une réponse qui est naturelle de l'organisme. Si une réponse face souvent à des organismes pathogènes, quand vous vous coupez, heureusement qu'on a de l'inflammation, que les cellules se disent « Oh là là, au secours ! » Je vous le caricature, mais enfin, quoi que, c'est un petit peu ça, c'est un peu Star Wars, quoi. On a les cellules qui vont se mettre à signaler, qui vont produire des cytokines inflammatoires pour recruter plein de monde, pour pouvoir réparer, puis lutter contre les pathogènes. Le problème, c'est quand cette inflammation devient chronique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plus transitoire, en fait. Et aussi, quand c'est une inflammation qui va dégrader. Typiquement, ça c'est quelque chose qu'on sait, c'est pour ça que je vous le répète depuis, voilà, la création de cette chaîne. Et avant, je saoulais déjà tout le monde en anglais, sur ma chaîne anglaise, et encore avant, je saoulais tout le monde autour de moi, en train de dire « Mettez de la crème solaire, mettez de la crème solaire. » Enfin bref, certains de mes amis, on se connaît depuis des années, ils le savent très bien, je saoule tout le monde, et en général, quand on part en vacances avec moi, je suis un peu le terroriste de la crème solaire, j'avoue. Je suis en mode « T'as mis de la crème solaire ? » « Est-ce que t'en as vraiment mis sur les oreilles ? » « Est-ce que t'en as vraiment mis autour des yeux ? » Enfin, je suis tout le temps... Après, je n'empêche pas les gens de vivre non plus. Bon, je vous le dis. Mais à chaque fois, j'essaie de leur faire prendre conscience de cela, parce que quand vous vous exposez au soleil, ça crée une inflammation de la peau, mais c'est une inflammation qui va détériorer la peau, qui va laisser un tissu cicatriciel. Vous n'allez pas forcément le voir en termes de cicatrices, mais si on regarde votre derme, votre derme est abîmée. C'est pour ça que moi, dans le soin de la peau, plus on va mettre la peau dans cet état anti-inflammatoire, et le mieux, ça sera. Et c'est aussi pour une de ces raisons que moi, je vous dis, tout ce qui est parfum, huile essentielle et compagnie, moi, je préfère que vous les évitiez un maximum, en particulier sur le visage, d'autant plus qu'avec le corollaire de les parfums, etc., moi, je vous recommande aussi beaucoup de produits avec vraiment des actifs pour vraiment impacter votre peau, pour la rendre plus belle, pour la rendre plus lisse, plus hydratée, avec des actifs anti-âge, etc., pour préserver la jeunesse. Et souvent, avec ces actifs-là, ça veut aussi dire que la barrière cutanée peut être un petit peu compromise, un petit peu plus perméable, donc raison de plus. Enfin, bref, tout celailleuse pour vous dire que toute la gamme que je vais vous montrer de cette gamme, de cette marque qui s'appelle DHC, l'ensemble, je pense, des produits DHC est entièrement formulé sans parfum, en tout cas pour les produits qu'on laisse sur la peau. Je vous disais aussi, dans l'introduction de cette vidéo, que j'ai une relation particulière avec cette marque-là, parce que, en fait, c'est une des marques japonaises qui m'a le plus marqué lors de mon premier voyage en Asie. Mon premier voyage en Asie, en fait, que j'ai fait, c'était au Japon. J'avais 21 ans, j'étais partie avec mon frère et une amie à moi, et je suis resté trois semaines à Tokyo. Et ça a été... C'est un des plus beaux voyages dans ma vie, parce que c'était la première fois que j'étais en Asie. Si vous ne me connaissez pas, je suis un grand, grand amoureux de l'Asie au niveau culturel, et moi, j'adore aussi ce côté où on se sent complètement différent, complètement étranger au Japon. Enfin, ça m'avait vraiment émerveillé. Et puis, je trouve que pour... Comment dire ? Pour notre vision du monde, moi, en tant qu'occidentale, la façon de vivre des Japonais, la façon de voir, de se comporter aussi dans la société, et de faire plein de petites choses du quotidien, c'est radicalement différent de chez nous. Et je trouve que c'est quelque chose... C'est une expérience qui est très importante parce que ça nous ouvre d'esprit. On se dit, oui, en fait, on peut vivre. Il y a des gens qui vivent complètement différemment de nous. Il y a des gens qui ont aussi des religions complètement différentes de nous, qui n'ont aucun rapport avec nos croyances. Ils ont des rituels quotidiens, même quand on paye. Si vous allez un jour au Japon, vous verrez même la façon dont vous payez, dont vous donnez votre carte bleue, dont on vous rend la monnaie, etc. C'est très, très différent de chez nous. Et moi, je trouve toujours que c'est une expérience incroyable. Et dans toutes les boutiques de soins, figurez-vous, qu'il y avait un produit. Alors, elle existait, il me semble, déjà avant, mais en tout cas, il y avait une pub massive au moment où moi, j'y étais allé. C'est sur cette fameuse huile, l'huile de chez DHC qui s'appelle la Deep Cleansing Oil DHC que maintenant, on retrouve ce que je vous raconte là. C'était bien avant le boom de la cosmétique asiatique. Il n'y avait pas de Yestal, il n'y avait pas de tout ça. C'était... C'était il y a fort longtemps. Il n'y avait pratiquement combien de temps là ? Il n'y avait plus de 17 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça date. Et donc, j'avais découvert cette huile et je m'en souviens bien la première fois que j'avais vu ce produit-là, Deep Cleansing Oil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Parce que, évidemment, le double nettoyage, je ne sais pas exactement quelle est l'origine, mais en Corée du Sud ou au Japon, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps et qui est rentré vraiment dans les mœurs en fait. Et moi, je ne connaissais pas ça à l'époque. En plus, je connaissais beaucoup moins j'avais associé cette marque-là à mes premières découvertes et j'avais été émerveillé par ce nombre de cosmétiques qu'il y avait. Et l'autre chose qui m'avait frappé à cette époque-là, moi, je me protégeais déjà pas mal du soleil et j'étais moins doué que maintenant et puis les solaires aussi à cette époque-là, ils étaient juste moins efficaces que maintenant, mais j'avais déjà conscience qu'il fallait beaucoup se protéger du soleil. Je mettais d'ailleurs un solaire tous les jours, je n'en réappliquais pas assez à l'époque, ce qui n'était pas bien. Et j'avais vu que dans énormément de magasins et même, parce que moi, j'y étais allé l'été, au mois d'août, je voyais plein de femmes en particulier, mais aussi des hommes s'appliquer à chaque fois des solaires sous forme de lait et je me suis dit mais c'est fou qu'il y ait autant de solaires partout, mais vraiment partout. Et puis je voyais que c'était des SPF déjà à l'époque assez élevés, alors je crois qu'ils n'avaient pas encore passé leur réglementation du SPF 50+, donc c'était peut-être du 45, du 55, je ne sais plus trop à l'époque, mais ça m'avait vraiment énormément marqué et je me souviens très bien de cette huile démaquillante et l'ami avec qui j'étais, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce produit ? Parce qu'effectivement, on s'était interrogé parce qu'à l'époque, même en France, le double nettoyage était quelque chose qui n'existait pas du tout, on avait nos laits démaquillants par exemple, mais le double nettoyage avec une huile n'existait pas et des... Alors je ne l'avais pas essayé à cette époque-là parce que je ne savais pas trop comment m'en servir et c'est vraiment des années et des années après où j'ai vu qu'on pouvait l'avoir où je l'ai essayé et je suis complètement tombé amoureuse de cette huile. Amoureux de cette huile. Et pourquoi il y a autant de bruit dehors ? S'il vous plaît, je filme ! S'il vous plaît ! Enfin bref ! Donc cette huile-là, la Deep Cleansing Oil, c'est une huile qui est faite à partir de l'huile d'olive. Toute la marque de DHA, en fait, c'est construite autour de l'huile d'olive. Alors ils ont une culture particulière. Il y a aussi dans certains produits où ils extraient carrément l'huile de la fleur, ce qui explique aussi peut-être le prix un peu plus premium et de toute façon, au Japon, c'est aussi une gamme un peu plus premium. Ce n'est pas les premières gammes petit prix, ça ne coûte pas non plus 200 euros, mais bon. Mais juste, je vous le précise. Cette huile démaquillante, c'est avant tout de l'huile d'olive avec des émulsifiants qui permettent de la rincer. La particularité, si vous connaissez déjà l'huile d'olive, c'est que l'huile d'olive, c'est une huile qui est assez épaisse et très enveloppante et elle a effectivement une odeur d'huile d'olive. Et il y a un tout petit peu, ça j'avais oublié, mais vraiment un tout petit peu d'huile essentielle de romarin. Donc évidemment, si vous y êtes allergique, oubliez tout de suite. Ce que moi, je vous ai souvent dit, c'est qu'à partir du moment où vous n'êtes pas sensible ni allergique au parfum, que vous utilisez un premier nettoyant ou un second nettoyant avec du parfum, ce n'est pas grave. Par contre, évitez les produits qu'on laisse sur la peau avec du parfum parce que ça, ça a vocation d'être bien évidemment rincé. Cette huile, c'est une des huiles que je connaisse qui est la plus agréable. C'est une vraiment de mes préférées. Moi, ça faisait peut-être deux ans que je ne m'en étais pas servi parce qu'il faut que je me retienne parce que si je commence à acheter que les produits que moi j'aime, je ne suis pas sorti des ronces pour pouvoir vous publier des vidéos. Il faut quand même que je change, etc. Mais ça fait vraiment partie de mes préférées. Puis vous voyez comment déjà je l'ai dézingué et je vous avoue, là le soir, je suis complètement accro, je vais tout le temps vers cette huile et je me dis, je sais bien, je me dis, non mais Cyril, arrête de te servir de celle-ci, ah non, je retourne toujours vers celle-là. Donc elle a vraiment, si vous avez déjà testé les huiles démaquillantes et que vous aimez bien ces huiles épaisses mais qu'on peut vraiment masser, c'est exactement ça. Vous avez vraiment ce côté enveloppant, vraiment doudou qu'on a avec certains baumes en fait démaquillants comme le baume de chez Clinique Take the Day Off, je trouve qu'il a un côté très enveloppant. Celle-ci, c'est exactement la même chose. Vous avez le côté enveloppant mais en même temps le côté massage et je vous avoue qu'en ce moment, le soir, j'aime bien tout simplement passer du temps un peu et oui, c'est vraiment extrêmement agréable et en même temps, elle se rince mais divinement bien mais vraiment, c'est une folie absolue. On met à peine de l'eau, elle se transforme en l'aise. Ce qui est très très bien fait aussi avec cette huile-là et qui est très particulier, c'est que même si elle se rince très bien, elle n'est absolument pas desséchante. Il y a certaines huiles japonaises, la majorité des huiles de toute façon que vous trouvez, enfin en tout cas que moi j'ai testé qui sont japonaises ou bien de Corée du Sud, elles se rincent toutes parfaitement bien. J'en ai jamais eu une où je me suis dit non, 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 il y a un petit résidu gras, c'est absolument pas le cas. Mais il y en a certaines quand même, elles se rincent superbement bien et ça peut être légèrement desséchant. Celles-ci, non, malgré le fait qu'il ne reste pas de résidu. Donc vraiment, c'est dingue, c'est assez dingue le travail qu'ils ont fait et du coup, je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont aimer. Si vous aimez bien cette idée de s'envelopper le visage, vous savez ce côté enveloppant, vous allez l'adorer. Alors ça, comme je vous l'ai dit, ça c'est un produit que je connaissais, je l'ai acheté je ne sais pas combien de fois, je la connais même bien, bien avant, je l'avais testé même de commencer YouTube, etc. Et je me suis décidé à la racheter. Voilà, bon, ça c'était le premier produit. Tous les autres produits, en fait, je ne sais pas pourquoi je ne m'étais jamais intéressé au reste de la marque DHC, bien que lors de mon dernier voyage à Taïwan, donc c'était au mois de janvier 2021, c'était il y a beaucoup trop longtemps, mais je vous fais un petit spoiler, je serai à Taïwan et aussi au Japon d'ailleurs au mois d'août. Je pense que je vais peut-être vous faire des vlogs aussi sur, parce que j'avais beaucoup filmé sur Instagram, mais je pense que je vous ferai aussi des vidéos de vlogging un peu là-bas pour un peu vous montrer pendant les vacances, je pense que ça changera. Je pars vraiment en vrille aujourd'hui, oh my god. Enfin bref. Et oui, tout ça pour vous dire que quand j'étais à Taïwan, ils ont ouvert énormément de boutiques à Taipé, en particulier dans la capitale, mais pas que, de magasins en fait japonaises qui vendent vraiment des marques spécifiques et dans un de ces magasins, il y avait énormément de produits de chez DHC, dont ceux que je vais vous montrer, mais je n'y avais pas trop prêté attention parce que j'avais déjà mon budget cosmétique que j'avais déjà implosé, détruit, fait sauter, la carte bleue, enfin vous avez compris, vous savez à quel point je suis zinzin. En plus, non seulement j'achète pour ma pomme, mais j'achète aussi pour la vôtre parce que je cherche toujours des nouveaux produits, des trucs intéressants, enfin c'était n'importe quoi, donc à un moment, il fallait que je sois en mode de focus, on arrête quoi, et puis je ne pouvais pas parce que j'ai rapporté un nombre de trucs, c'est l'horreur, plus je pars en Asie, plus je rapporte des choses à la maison, enfin vous voyez, il va falloir que j'y vive à la fin, enfin vous avez compris ce que je veux dire et c'est un ami à moi, donc oui, cette vidéo t'es dédiée, Marc, parce que je lui ai dit que j'allais lui dédier la vidéo, sinon je pense qu'il va me trucider et je pense que d'ailleurs Marc aime encore plus les cosmétiques que moi et pourtant vous savez moi à quel point je suis, lui quand il applique certains produits, il est carrément, comment dire en anglais, un drug, il est drogué, et j'adore ça, on s'était fait une beauty routine, la semaine dernière on a fait notre routine de soins à deux, c'était super, on était en mode spa, on avait oublié le monde, donc si vous êtes comme moi, vous allez apprécier, et il m'a dit non mais Cyril, pourquoi tu ne connais pas cette marque ? Et il m'a fait tester un de leurs produits que je vous montrerai qui est le lait et j'avoue que alors, enfin je veux dire tout y est, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huile essentielle, ce sont des produits essentiellement nourrissants autour de l'huile d'olive, il y a un petit antioxydant potentiellement intéressant, mais pas tant que ça qui est le Coenzyme Qunis, mais et la texture les enfants ? La texture, c'est ce que je vous disais au début, on peut tout à fait avoir des produits qui soient sans parfum, sans irritants, tout au moins les irritants communs, parce qu'évidemment il peut avoir quelqu'un qui a une réaction allergique à un ingrédient particulier, ça sait absolument voir, mais on peut vraiment avoir ces formules qui sont très joliment faites tout en ayant de la sensorialité. Si vous aimez la sensorialité, si vous êtes en mode spa, les produits que je vais vous montrer là, vous allez vraiment les adorer, il n'y a pas d'autre mot. Donc tous ces produits là, ils m'ont été recommandés par mon ami Marc, et c'est aussi pour ça que je vous dis que j'ai un affect particulier parce que c'est vraiment marrant, vraiment je l'adore Marc. Et moi quand j'adore les gens, ça fait plaisir, vous voyez ce que je veux dire. Et donc non seulement j'ai découvert cette huile au Japon, donc pour moi ça associe à un souvenir merveilleux, et en plus maintenant j'associe des hachés à lui, donc c'est comme on dit en anglais, c'est the perfect match, vous voyez, c'est un peu le côté parfait, donc il n'y a pas que le côté que j'aime les cosmétiques, vous voyez, quand je le mets du coup je pense à mon ami Marc, et puis en même temps je pense au Japon, donc enfin voilà quoi. Tout ça pour vous parler du premier produit qui est un... Alors il l'appelle lotion, parce que comme d'habitude, vous savez, les japonais aiment faire les choses à la japonaise, donc jamais comme les autres. C'est pas une lotion, c'est un tonic hydratant, une essence hydratante, on s'en fiche du nom. Mais c'est un produit extrêmement liquide, ça s'appelle la DHC, la Mind Lotion Natural. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai déjà dézingué tout ça, là encore, depuis que j'ai essayé ce produit-là, c'est un peu la catastrophe, je ne veux me servir que de ça. Je sais pas pourquoi je commence à avoir un accent du sud, moi, c'est n'importe... Je vous dis, aujourd'hui, si ça va pas, je crois que j'ai bu trop de café, en fait. C'est une bouteille en verre, vous en avez 180 ml, donc vous en avez quand même beaucoup. La forme de la bouteille est particulière, regardez, je vais vous la montrer comme ça, c'est un peu en forme de... de... comment on dit ça ? d'un quart de cercle. C'est du vert, et vous avez un petit bouchon, vous savez, c'est le bouchon vraiment classique. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer la texture, peut-être que si je vous la mets comme ça, vous verrez, mais c'est liquide comme de l'eau. C'est liquide comme de l'eau, sauf que c'est exactement la même chose que la lotion de chez Transino, dont je suis raide d'ingue amoureux. C'est-à-dire que c'est très liquide, mais en même temps, c'est très, très hydratant. En ce moment, si vous me suivez sur Instagram, ça vous le savez, je finis de vous tester, la vraie dire, j'ai fini les Skin Patch, qui sont des patches d'électro-stimulation, de micro-courant exactement. Mais c'est un truc très particulier. C'est pas la même chose que le Foreo, et ce n'est pas non plus la même chose que le New Face. La vidéo arrive la semaine prochaine, donc ne vous précipitez pas, et non, j'aurai un code de réduction pour vous. Mais du coup, je me sers de cette lotion pour éviter que j'ai la peau qui sèche. Et elle est ultra humettante. C'est avant tout de la glycérine avec un extrait de concon. C'est sans aucun parfum, donc ça va aller avec la majorité de peau, avec la majorité des peaux. C'est une très, très jolie formule qui est très, très humectante. C'est important parce qu'un défaut du reste des produits que je vais vous montrer, c'est qu'au niveau humectant, c'est pas parfait. Mais si vous rajoutez ça, c'est absolument parfait. Moi, évidemment, comme je suis dans l'excès, j'aime bien faire plusieurs couches. Voilà. Donc ça, c'était le premier produit. Les trois autres produits que je vais vous montrer, vous avez un lait, vous avez un genre, alors il l'appelle un gel, et vous en avez une autre, c'est la crème. On va d'abord commencer par la texture lait. Au Japon, vous avez dans énormément de marques ce genre de texture. En fait, c'est un genre de crème hydratante qui est pratiquement liquide. Je vous le dis directement, au niveau texture, je n'ai jamais rencontré une texture pareille. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'est un genre, c'est une texture hybride entre une texture pratiquement huile-sérum, en fait, qui n'est pas si grasse que ça. Ce produit-là, ça s'appelle le DHC, le Canzyme Q10, le lait. C'est un des produits favoris de mon ami Marc, et c'est celui, en fait, qui m'a fait tester chez lui pendant qu'on faisait notre beauty routine, qui n'était pas du tout minuscule, parce qu'on a fait le tripolar, j'avais rapporté le masquelette, enfin, c'était la totale, on était embombés jusqu'à la fin de notre vie, mais le lendemain matin, on était waouh ! Enfin, bref, il m'a fait essayer ce produit, il m'a dit, non mais Cyril, il faut absolument que tu essayes ce lait. Vous allez voir, l'ensemble des trois produits que je vais vous montrer, ils sont tous jaunes, parce qu'ils sont formulés à base d'huile d'olive, donc, petit point quand même, packaging, bon, c'est super qualitatif, je vous l'ai dit, DHC, c'est une marque un petit peu premium, ça ne fait pas plastique cheap, et puis vous avez une pompe, vous savez que j'ai un amour pour les pompes, j'adore ça, parce qu'on peut tester. Donc, au niveau de la texture, je pense que là, vous l'avez vu quand le produit est sorti, c'est relativement liquide, mais pas trop, et quand vous le mettez, c'est pratiquement soyeux, et vous avez cette sensation d'huile, mais en même temps d'une lotion aqueuse, c'est vraiment quelque chose d'hybride, l'étalement est parfait, on peut le mettre à l'infini, et on a cette impression vraiment de légèreté, c'est une caractéristique, je trouve, de tous les produits déhachés, c'est qu'ils sont extrêmement légers, on a une légère odeur d'huile d'olive, l'odeur, alors c'est sans parfum, mais l'odeur des ingrédients, je la trouve agréable, et on peut en mettre un peu, et en même temps, énormément l'étaler. Alors, je vous préviens, c'est ça qui est assez remarquable dessus, c'est que la texture ne correspond absolument pas au pouvoir nutritif, parce que même si elle a l'air comme ça, extrêmement aqueuse, en réalité, vous allez sentir un petit peu ce film légèrement huileux, alors c'est pas huileux en mode plaquette de beurre, etc., mais ça l'est un peu, donc c'est ça en fait qui est un peu déstabilisant, c'est que quand le produit vraiment sort, au moment où vous le touchez, vous vous dites, ça ressemble à une huile, mais c'est pas vraiment une huile, ça fait vraiment lotion huileuse, vous voyez, c'est le truc un peu, on sait pas sur quel pied danser. Ensuite, vous l'étalez, vous dites, ah non, en fait, ça fait comme un gel frais, pratiquement, comme quelque chose de très évanescent, de très léger, et quand ça s'évapore, vous vous dites, ah non, mais c'est assez dingue, en fait, c'est très nourrissant. Donc, c'est ultra intéressant, ça n'ira pas, je pense, pour les peaux à tendance grasse, clairement, pour une peau à tendance grasse, je pense qu'aucun des trois produits que je vais vous montrer ira, sauf si vraiment, vous en mettez un tout, tout petit peu, parce que c'est vrai que le pouvoir d'étalement est assez remarquable. Ce produit, vous pouvez l'utiliser de plein de façons, vous pouvez l'utiliser tout simplement quand votre crème hydratante, parce qu'en réalité, c'est une crème hydratante liquide, c'est exactement ça. D'ailleurs, regardez le fini, comme il est beau, ça c'est un fini qui est plutôt, pratiquement mat, en fait, avec, qui est presque soyeux sur la peau, il est excellent d'ailleurs, mon ami Marc me dit, moi j'aime bien m'en servir la journée, vous pouvez vous en servir la journée ou le soir, évidemment, vous pouvez aussi vous en servir, moi c'est ça que j'adore, avec ce type de texture, et comme vous avez une pompe, pour le mélanger avec vos ingrédients. Typiquement, encore complètement hasard, j'en ai fait la promotion 250 fois, les rétinols de chez Paula's Choice, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse les liens pour que vous allez voir les produits, et par pitié, allez voir mes vidéos avant de vous en servir, si c'est la première fois, vous tapez Cyril Laurent, rétinol, vous allez tomber dessus, j'ai des tonnes d'explications, mais globalement, vous n'en servez pas tous les jours, mais alors, pour le mélanger avec le rétinol, c'est une folie absolue. Vous pouvez aussi, vous en servir, en mélangeant d'autres actifs, je pense par exemple, aux dérivés de vitamine C, il y en a deux, vous avez la forme, qui s'appelle 3-O-éthyl-L-ascorbicacide, moi je vous recommande toujours le produit de chez Niode, pour l'hyperpigmentation, donc si vous avez un problème d'hyperpigmentation, mélangez-le avec celui-ci, puis en plus, ça va retirer le côté un petit peu gras, de cette formule de chez Niode, qui vient en fait, de ce dérivé de vitamine C, qui est ultra concentré, vous en mettez 4 gouttes, vous le mélangez au lait, et ensuite vous l'appliquez sur le visage, vous pouvez aussi le mélanger avec un autre dérivé de la vitamine C, qui est ultra intéressant, qui s'appelle l'ascorbite, tétra-isopalmitate, moi je vous recommande celui de chez The Ordinary, qui n'est pas cher, et qui est excellent, là encore vous allez avoir le lien, dans la description, cette forme, la forme tétra-isopalmitate, elle a aussi une activité antioxydante, et une activité produite contre l'hyperpigmentation, donc c'est assez intéressant. Les deux autres produits qui sont toujours dans la gamme Q10, où j'ai oublié de vous dire, il y a du Coenzyme Q10, de l'Ubikinone, je vous ai fait une vidéo sur la crème au Q10 de chez Lidl, si ça vous intéresse, et là je vous ai balancé la sauce sur le Q10, c'est potentiellement un antioxydant, mais c'est pas forcément la folie totale, ça ne me dérange pas, disons que pour une crème relativement neutre, pourquoi pas, c'est vrai que si c'est moi qui l'avais formulé, j'aurais rajouté dans ces cas-là, plus de vitamine E, du rétinilpalmitate, petit dérivé de vitamine C, mais bon, c'est pas grave, et je pense pas, c'est le but premier, vous voyez, de ces produits, en tout cas, à mon sens, ça l'est pas. Le prochain produit, c'est celui-ci, là encore, c'est une texture remarquable, je suis immédiatement tombé amoureux, c'est le DHC, le Coenzyme Q10, le Quick Gel, qui s'appelle Brightening Moisture, celui-ci, au niveau prix, en fait, les deux, que ce soit le lait ou le gel, ça vaut vraiment le coup, parce que le lait, pour le prix, vous en avez 100 ml, donc en réalité, c'est pas si cher que ça, et le gel, c'est la même chose, vous en avez 100 ml. Pour le gel, au niveau de la formule, vous avez, dans les premiers ingrédients, un dérivé de vitamine C, qui s'appelle l'ascorbile glucoside. L'ascorbile glucoside, c'est pas forcément le meilleur de tout l'univers, je peux pas vous donner, malheureusement, la concentration, mais c'est un dérivé de la vitamine C qui est soluble dans l'eau, au contraire des deux autres que je vous ai montré avant, donc vous pouvez très bien aussi, le mélanger au gel, si vous voulez utiliser la 3-8-6, la l'ascorbicacide, ou la forme tétraïsopalmitate, vous pouvez, après vous retrouvez leur fameuse huile d'olive, vous avez aussi du squalane, il y a quelques rares personnes qui peuvent être sensibles, vous avez le fameux coenzyme Q10, vous avez aussi de la vitamine E, vous avez d'autres, en fait à la fin, aussi humectants, etc. J'avoue, je vous le dis tout de suite, mais ce combo avec la lotion, si vous me faites plusieurs couches avec un des autres produits que je vous présente, c'est... Voilà, vous m'avez compris. Donc ça, c'était le gel. Non, je vais quand même vous montrer la texture. Donc, ça arrive en peau, vous avez un double couvert que je vais finir par balancer parce que ça m'exaspère. Je vais essayer de vous montrer comment on peut faire. Je vais essayer de vous montrer un peu la texture. Est-ce que vous voyez ? On est vraiment face à un gel. Attendez, on va essayer d'en prendre un peu plus. Voilà. C'est un gel, là encore, qui est très accueux. En fait, ça a vraiment la couleur du jaune d'œuf. C'est vraiment ça, la couleur. La texture est absolument sublime. On est sur un gel crème. Pourquoi, Siri, tu t'annumes ? Tais-toi, mon petit. Regardez, c'est de nouveau renubé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment une texture gel qu'on peut, là encore, étaler à l'infini, qui a un côté un peu émolliant, qui a un côté un petit peu frais. Et là encore, exactement comme le lait, vous avez cette sensation un petit peu presque de lotion. De lotion, mais on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus émolliant dedans quand même que le lait où on a vraiment l'impression de se mettre presque comme de l'eau, de l'eau dans l'huile, quoi, littéralement. Là, on l'a un petit peu moins, cette sensation, mais c'est extrêmement agréable. C'est vraiment une texture de folie. Et après, là, pareil, ça va s'évaporer. Là, j'ai un côté frais que je sens sur ma peau qui est très agréable. On a l'impression encore, là, qu'on met un peu un genre de gel d'eau, en fait. Finalement, en fait, le gel, je vais vous le dire, le gel, c'est la version gélifiée du lait qu'enzyme culisse. En gros, c'est ça. Là, on est vraiment sur une lotion aqueuse. Là, on a une sensation de gel aqueux, huileux, quoi. En gros, c'est un petit peu ça, sans avoir le côté ultra gras. Là encore, l'étalement, c'est la folie. Si vous préférez cette texture gel, vous pensez, vous pouvez très bien faire le mélange avec vos rutinoles, avec vos dérivées de vitamine C, par exemple. Avant que j'oublie, comme je pars dans tous les sens, autant continuer, il vaut mieux éviter de mélanger, par exemple, les peptides, de la niacinamide, ce genre d'ingrédients, parce qu'il vaut mieux le faire avant, en fait, que ce type de produit-là. Tant que j'y pense, parce que je pense que j'aurai les questions. Là, je vous ai montré, en fait, des ingrédients qui sont solubles dans du gras, en fait. C'est pour ça. Le dernier produit de cette gamme-là, et après, vous aurez un petit bonus, mais je vais vous faire une insert pour que vous voyez le produit de plus près, c'est ce qu'ils appellent la crème anti-rides raffermissante. Alors ça, c'est le nom en français, sinon ça s'appelle la Coenzyme Q10 Cream Fascial Monster Rider, qui se trouve juste là. Donc là, c'est un plus petit pot. Là, le rapport qualité-prix, c'est un peu plus cher, parce qu'on n'a uniquement que 30 grammes. Elle se trouve là. Celle-ci aussi, elle balance pas mal. Alors c'est clair, c'est pas tout à fait le même prix. Donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'elle est censée être raffermissante grâce au Coenzyme Q10. Bon ça, et apparemment, j'imagine en tout cas que celle-ci en contient plus en fait que les autres. La base de la formule est légèrement différente du gel. Et alors ce qui est très marrant en fait, c'est qu'avec cette crème-là, la texture, bon il l'appelle crème, mais en réalité, c'est encore un gel qui semble apparemment, dès que vous avez la mettre, encore plus légère que le Coenzyme Q10 gel crème, alors qu'elle est plus nourrissante. Là aussi, ce que je vous dis, moi c'est ça que j'adore, c'est ce travail des textures qui est un peu déconcertant, parce que là, vous avez une notion qui est pratiquement aqueuse, avec ce côté hybride huile. Là, vous avez ce côté vraiment gel, aqueux, pratiquement comme une huile, et alors là, pour celle-ci, je vais vous la montrer tout de suite, j'ai déjà retiré d'ailleurs le baume, regardez, on a une texture vraiment là, apparemment, on se dit, ok, ça c'est un baume. Bah non, dès qu'on met le doigt dedans, on se dit, ah non, on n'a pas du tout, en fait, c'est assez léger, et quand vous le mettez sur le doigt, pareil, on se dit, ah non, en fait, c'est vraiment le gel crème qu'on peut étaler à l'infini, alors celle-ci, il y a l'un des ingrédients qui a une odeur un peu plus présente, bon, ça ne me gêne pas, mais je vous le signale, parce que certaines personnes peuvent l'avoir, et on se dit, bon, ok, on n'est plus sur un gel crème, mais qui reste quand même un peu frais, et vous allez voir qu'en fait, qu'en séchant, vous allez vous dire, ah oui, non, mais en fait, elle est très nourrissante. Classiquement, en fait, avec ce genre de formule là, pour ce niveau de nutrition, on aura une texture beaucoup plus baume, et c'est ça en fait que j'apprécie énormément dans ces produits, c'est ce côté différent, et en même temps, si vous, vous préférez ce genre de texture, parce que vous avez une composante pour beaucoup plus sèche, vous pouvez vous y retrouver, en fait, c'est ça qui est assez hallucinante, en particulier avec la crème Canzyme Q10, clairement, si vous avez la peau beaucoup plus sèche, c'est celle-ci qu'il vous faut, quoi. Les deux que je trouve quand même les plus remarquables, c'est le lait et le gel, si vous voulez aussi avoir un potentiel boost contre l'hyperpigmentation, le gel est ultra intéressant, parce que vous avez aussi la scorbide glucosie. Le dernier produit, le dernier produit, Marc a pas arrêté de m'en parler, il a dit, mais si, il faut absolument que tu aies ce produit, il est merveilleux, je peux pas vivre sans, etc. Ça s'appelle en fait le Cristal Gel, c'est ça ou pas ? Bon, de toute façon, vous allez le voir à l'écran, là, j'ai un trou de mémoire. Ce produit est ultra particulier, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, en gros plan, qu'est-ce que c'est ? C'est une suspension de petites gouttelettes d'huile. Alors, c'est pas n'importe quelle huile d'olive, c'est de l'huile d'olive qui est carrément extraite de la fleur. Ça a peut-être des propriétés, bon, c'est selon des hachés, mais en fait, vous voyez que c'est pas une émulsion complète, c'est-à-dire que c'est vraiment resté et c'est stable au niveau de ces gouttelettes. Donc, ça veut dire en fait qu'à chaque pression, vous allez avoir ces grosses gouttelettes d'huile mélangées dans la phase aqueuse. Ce produit est assez intéressant pour apporter en fait un genre de boost de nutrition tout en restant un peu plus léger parce que du coup, vous n'aurez pas un gros shot d'huile. Je trouve que par exemple, mélanger à mon retinol, parce que j'ai beaucoup essayé où mélanger aux dérivés de la vitamine C, c'est très intéressant. Si par exemple, vous voulez quelque chose d'un petit peu nourrissant, mais peu, vous voyez, très peu avec un côté frais, ce produit est parfait pour ça. Et en même temps, vous savez, c'est quelque chose qui change de l'ordinaire parce que bon, les émulsions, les laits, etc., on connaît. Là, tous les produits que je viens de vous montrer en particulier là, c'est Gouizi Gouizi Produits puis celui-ci, c'est vraiment des produits que vous n'allez pas trouver ailleurs. C'est vraiment des produits uniques, c'est vraiment des formules intelligentes, ce sont des formules différentes. C'est pour ça en fait que je les aime autant et je trouve que le cristal, par exemple, il est ultra intéressant pour ça. Il peut être aussi intéressant le matin parce que typiquement le matin, quand vous avez une crème solaire un petit peu plus intense, mais que vous sentez que vous avez besoin d'un petit côté un peu réconfortant, mais pas forcément d'aller carrément jusqu'au lait ou un des gels et de la crème, essayez le cristal clear parce que ça vous apporte ce petit shot de nutrition qui n'est pas ultra intense, mais qui est en même temps intéressant. Et puis moi, j'avoue que rien que pour le fait de voir ces petites gouttelettes d'huile, c'est tellement différent, c'est tellement aussi intéressant. Puis vous avez aussi ce côté, c'est ce que je vous dis, vous avez cette balance entre des très belles formules et en même temps, vous avez de la sensorialité, vous avez quelque chose d'original, une différence, etc. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, je ne vous ai pas dit, mais en gros, cette petite vidéo m'a coûté, c'est moi qui ai tout acheté, un gros 300 euros, donc voilà, j'ai encore fait chauffer la carte bleue, ce que je regrette, non absolument pas, parce que je suis en mode wouhou, donc évidemment, vous n'avez pas besoin d'acheter tous ces produits, on est bien d'accord, choisissez-les, mais c'est vraiment des produits remarquables, et j'adore m'en servir en ce moment, mais il va bientôt falloir que j'arrête, parce que j'ai d'autres produits encore à vous tester, mais ceux-là, c'est sûr qu'ils resteront carrément dans ma routine perso, parce que je les aime vraiment trop, c'est pour vous dire à quel point je les adore. Donc écoutez, voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante, si t'en est le cas, je vous invite à commenter, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, je sais, je vous donne beaucoup de devoirs, et si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, par exemple, cette semaine, je vous fais un live tous les jours, et puis il y a souvent des thématiques différentes dans les stories, là par exemple, je vous ai fait des stories tous les jours qui se suivent, et puis, oui, puis voilà, donc écoutez, prenez bien soin de vous parce que ça, c'est le plus important, et moi, je vais vous revoir, et moi, je vais vous revoir très vite, bien évidemment, ici sur YouTube, mais également sur Instagram. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada